Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site Direction Hawaï, situé à 16 214 km de la Réunion, plus précisément à Waï-Manalo, qui signifie eau potable, maintenant vous l'avez. Et nous sommes en compagnie de Sarah, Sarah Badat-Richardson, qui est avec nous maintenant depuis deux soirées. C'est la troisième soirée. Déjà, merci pour les femmes qui sont très très riches. On a eu l'occasion de rentrer un peu plus dans l'espace. Je t'en prie, je te laisse nous dire qui tu es. Je t'en prie, c'est un plaisir. Donc Sarah Badat-Richardson, et je suis originaire de Saint-Denis de la Réunion, et j'ai épousé un Américain, et ensuite je suis partie pour Los Angeles, d'où il est originaire. J'avais froid à Los Angeles, donc on est allé s'installer à Hawaï. Et ça fait 24 ans que je suis à Hawaï. Au niveau des températures, c'est un peu comme à La Réunion, on a les mêmes saisons. À Hawaï, oui. C'est tropical, donc il ne fait jamais trop froid. Sur Oahu, là où je suis, on ne va pas dans les montagnes. Les montagnes sont très raides. La Réunion peut aller très haut dans la montagne et dans les cirques. Donc ici, la température reste tempérée parce qu'on est toujours sur la côte. Donc, au plus froid, on dira qu'il fait 24-25 degrés. Et puis, en règle générale, c'est entre 29 et 33. Et donc, température plutôt agréable. Tu dis qu'on ne peut pas aller très très haut. Pourtant, tu nous envoyais. C'était où et à quelle occasion ? Donc, ça, c'était avec un groupe, école à la maison, les mamans et les enfants. On allait faire une marche. Donc là, il a fallu quand même grimper. C'était une belle marche. Donc, oui, je veux dire, il y a des endroits où on peut y aller. Mais bon, il n'y aura pas de maison. Il n'y aura pas à le faire pour aller à Salazie ou bien même à la montagne, à La Réunion. Mais bon, la vue en valait la peine parce que c'est vraiment magnifique. Tu nous dis que ça fait 24 ans que tu habites à Hawaï. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter les 7 îles ? Alors, non, j'ai visité Kauaï, Maui, Big Island, Oahu. Donc, j'en ai visité 4 sur 7. Il y en a une qui est privée. Donc, on ne peut pas y aller vraiment. Et là, c'est Waikiki avec les grands immeubles et les gratte-ciels. Je pense que c'est encore beaucoup plus plein et bondé que sur la photo, là, maintenant, parce qu'ils n'arrêtent pas de construire. Ça, c'était une photo que j'ai prise avant l'atterrissage de l'avion. Donc, c'est de l'autre côté de l'île. Il y a une partie très aride de l'île, comme vous le voyez. Et donc, il fait beaucoup plus chaud que les 33 degrés que j'ai dit. Mais bon, moi, je n'ai quasiment jamais de ce côté-là. Oui, ça paraît super, super dense. C'est vraiment la culture américaine qui prime. Mais dans la culture locale, elle est encore bien présente ? Ou elle s'efface petit à petit ? Oui. Alors, c'est bondé seulement sur Honolulu et Waikiki. Il n'y a pas de gratte-ciel ailleurs, sur Oahu ou sur aucune autre ville ou île de Hawaï. Donc, il y a des lois, il y a des réglementations pour que ça ne se propage pas. Et ensuite, ce qui est culture pour nous, ben oui, Halloween, c'est une tradition qu'on célèbre en famille. Alors, je mets toujours ma deuxième robe de mariée pour Halloween. C'est une tradition et je change mon costume un petit peu. Donc là, ce Halloween-là, j'allais avec tout le monde en disant que mon futur époux m'a quittée à l'église. Est-ce que vous l'avez retrouvée ? C'est parce que j'avais vraiment des lunettes spéciales qui me rendaient assez moche. Et ma petite fille, c'était Laura Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie. Et là, j'étais déguisée en cow-boy hawaïenne. Ça s'appelle Paniolo parce qu'ils ont des cow-boys ici. Et ma petite fille était fiancée de Robin Desbois, Lady Marianne. Et donc voilà, on s'amuse bien. On trouve effectivement des arbres fruitiers au niveau des animaux. Est-ce que c'est aussi la même chose ? Alors, il n'y a pas vraiment de faune ici. Enfin, pas beaucoup de cheveux. Il y a des phoques qui vivent à l'Aisleine quand elles migrent. Donc en hiver, on peut voir des baleines à l'horizon. Les tortues de mer, ça on a la chance d'en voir beaucoup quand même. Même juste devant chez moi, il y en a. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux colorés. Les fleurs, il y a plus d'arbres colorés. À La Réunion, moi je pense seulement aux flamboyants. Ici, il y a des flamboyants, des arbres qui ressemblent aux flamboyants, mais ils sont jaunes, vifs. Et les frangipanes, nous on en trouve, on en voit, mais pas de toutes ces couleurs. Oui, alors ça c'était, on avait juste fait une promenade à peu près 15 minutes autour de la maison et ma fille avait décidé de faire une petite collection. et en effet, il y a des couleurs magnifiques. Est-ce que c'est un peuple métissé ? Est-ce qu'il se mélange les Hawaïens ? Oui, il y a certainement des mélanges. Un peu moins, je dirais que c'est différent de La Réunion dans le sens où il y avait quand même une population d'indigènes. Donc là, c'est des copains de ma fille, ma fille au milieu avec la casquette rose. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de métissage dans ses enfants, ses magnifiques enfants. Donc ça existe, mais il y a aussi quand même beaucoup de populations encore intactes, on va dire, d'immigrants qui viennent des Philippines, du Japon, de la Corée, de la Chine. Il y a énormément d'Asiatiques à Hawaï. Et donc d'ailleurs, dans plein de magasins, quand il va, il parle japonais alors que la langue officielle est l'américaine. Et tu as eu l'occasion aussi, puisque toi tu es une fada d'arts martiaux, comme ton mari et comme ta fille d'ailleurs, c'est lui qui t'a insufflé un peu cette fibre-là. Vous avez des temples, vous avez beaucoup de structures ? Oui, alors ça, on donne nos cours dans un temple bouddhiste japonais. Donc ça, c'est le temple et on est au sous-sol. Donc il y a beaucoup de religions représentées. La religion chrétienne est dominante, mais il y a vraiment de tout également ici. Et on va parler maintenant de la nourriture. Parce que vous connaissez un créole, ça c'est quand même la base. Il faut bien manger. Il y a des spécialités, je suppose, américaines et des spécialités hawaïennes. On va voyager gustativement à travers les images que tu nous as envoyées, que tu as bien voulu partager avec nous. On part sur des donuts américains. Les gros beignets, c'est déjà arrivé ici aussi. Donc ça, c'est une tradition. On trouve ça dans toutes les boulangeries, je suppose. Oui, donc ça c'est américain. Moi, j'ai une règle, je ne mange que des donuts d'une marque spéciale qui s'appelle Krispy Kreme. Et seulement s'ils sont chauds et qu'ils viennent sortir du four. Parce que bon, sinon, c'est problématique. Mais ouais, donc ça c'est dans la boulangerie locale. Les gâteaux, alors je suis désolée, mais je suis une snob. Je me suis bien américanisée, mais pas côté nourriture. Les gâteaux, ce n'est pas mon truc. C'est grossier, c'est bourré de trucs artificiels. Pas du tout à mon goût, mais ça, c'est des pancakes qu'on a fait à la maison. Donc ça, par contre, oui, j'ai adopté des pancakes, c'est sûr. Avec du sirop d'érable. Alors là, les crevettes à l'ail, ça, il y a un camion bar super populaire ici à Hawaï. On fait la queue pendant 30 à 45 minutes, rien que pour commander. Giovanni's, shrimp truck. Et il y a des élevages de crevettes sur la côte nord de l'île. Et donc là, les crevettes sont fraîches. Ça donne envie. Vous connaissez Pounou, c'est l'heure à manger presque. Ah, ça, c'est une manguée de chez moi. C'est une mangue vraiment spéciale. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Je n'en avais jamais vu comme ça. C'est un petit goût de coco à la fin. Et c'est un noyau pas plus épais que mon doigt. Avec une chair sans fibre. Il n'y a rien qui reste coincé dans les dents, franchement. S'il y a un truc que j'aime en particulier de chez moi, c'est que j'ai un manguée dans ma cour qui donne des mangue comme ça. C'est trop génial. Les vrais, le noyau, les plates. Trop gaillant, elle est à la chair dessus. Trop gaillant, trop valable. On a aussi la cuisine hawaïenne. Ta spécialité hawaïenne, plate lunch. Alors, je n'ai jamais goûté parce que j'étais déjà végétarienne quand je suis arrivée à Hawaï. C'est un hamburger avec deux oeufs au plat, une sauce qu'ils appellent gravy, brown gravy, donc une sauce marron avec des champignons et des oignons par-dessus et servi sur du riz. Donc ça, c'est typique hawaïen. Ça se trouve dans quasiment tous les restos locaux. Il ressemble à un peu à un bol en VAC, sauf qu'il manque deux, trois légumes. Ah, là, on a un panel. Alors là, c'est le poquet. Je crois que ça a fait son apparition un petit peu partout maintenant. La dernière fois qu'on était en Italie, il y avait plein de poquets partout. C'est du thon en cube macéré dans différentes épices. Donc là, tout ce que vous voyez, il y en a quelques-uns, c'est des crevettes. Il y en a quelques-uns, c'est des ourrites. Mais la plupart, c'est des thons. Du thon, pardon. Pas des thons. Je me souviens de ce que ça veut dire à La Réunion, les thons. Non, ce n'est pas des thons, c'est du thon. Avec notamment de la sauce soja, des oignons, des oignons verts. Et ça se mange cru. Donc, c'est macéré, mais c'est cru. Top, ça donne envie. On est sur quoi ? Alors là, c'est le donut local. Ça s'appelle Malasadas. C'est d'origine portugaise. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas de trou au milieu. Le donut, il y a un trou au milieu. Le donut n'est pas forcément recouvert de sucre comme ça l'est là. Et là, celui-là est fourré. Il y a des Malasadas nature, où c'est juste la pâte et le beignet, on va dire. Et il y en a comme ça. Pareil, le Malasadas, ce n'est pas mon truc. J'ai de la chance. Tout ce qui est sucré à Hawaï. Bon, après, il y a des super boulangeries françaises. Donc, pain au chocolat, croissant, etc. Ça, oui. Ça, oui. On garde valeur à savoir faire français. Il y a des maniocs aussi. Vous avez le coup de main. Il y a des maniocs. Allez, expliquez-nous. Allez, donc le manioc ici, c'est la nourriture de base. Donc, à l'origine, pour les Hawaïens, le manioc, c'était notre riz à nous. Là, ce qu'ils font, c'est que c'est de la façon traditionnelle de le préparer. Il faut mixer, mixer, mixer jusqu'à ce que ça devienne gélatineux. Et donc là, ça devient ce qu'on appelle pa'ouai. Et parce que c'est juste, c'est encore frais et ça a un goût doux. Je mange comme ça. Mais après, ça devient, il laisse fermenter. Et là, ça devient du poi. Et le poi, donc, c'est ce qu'on, pas e-eye, mais fermenter. Et là, ça me plaît moins parce que c'est du manioc fermenté. Donc, ça tournait déjà, quoi. Merci beaucoup. Le temps, il a filé. Ça a fait en une fraction de seconde. Je te laisse juste quelques secondes pour adresser un message. au Réunionnais, à ta famille, à tes parents, très rapidement. Bon, ben... M'y aimez-vous toutes, comme nous dit. M'y gagnez en concourse créole. Français, des fois, elle est difficile, mais créole, non. Et puis, ben, merci d'avoir regardé. Et m'y espère un jour, vous êtes venu à Hawaii aussi. En tout cas, nous, 9h1 pour le carnet d'adresse. 9h1 pour l'adresse, ne m'inquiète pas pour ça. On te fait de gros bisous. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Merci. Et à très, très bientôt. Au revoir. Belle continuation. Et tu embrasses ton mari et ta fille pour nous. Ciao. Bye. C'était un voyage extraordinaire à plus de 16 000 kilomètres de la Réunion. C'est aussi ça, Réunionnais du Monde. On vous souhaite une excellente soirée. À très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada